Bonjour tout le monde, yépa ! Alors aujourd'hui, ma curiosité, elle s'est pensée sur les thèmes suivants. Alors c'est les thèmes qui vont tous nous concerner dans le domaine de l'économie, la fiscalité, l'épargne en France, comparé à celle des pays de l'Union Européenne et de l'Europe. Alors, alors, donc, qu'allons-nous voir ? Ben en fait, voilà, moi je me suis référé en fait à certaines études, notamment des études qui ont été faites par l'Association Française des Marchés Financiers, c'est ce qu'on appelle la MAFIE, et en fait, eux, ils se sont intéressés à la fiscalité de l'épargne. Et ils ont fait une petite comparaison en fait des différents régimes fiscaux dans les principaux pays en fait européens. Et ça, ben ça fait ressortir quoi ? Ben ça fait ressortir que, et bien en France, comparativement aux autres pays, on semble avoir un régime fiscal avec beaucoup de lourdeur et de complexité. Alors, pourquoi beaucoup de complexité ? Ben en fait, on est un des rares pays, ben en fait, à établir une fiscalité sur différentes strates. Qu'est-ce que j'entends par différentes strates ? C'est que, ben la fiscalité, en fait, elle va se détailler de la manière suivante, et se décomposer de la manière suivante. C'est qu'on a une fiscalité basée sur l'impôt sur le revenu, après fiscalité basée sur des prélèvements sociaux, et puis on a également l'application, en fait, de barème progressif de l'impôt sur le revenu. Et suite à ça, en plus, on a un alourdissement, en fait, qui est progressif. On le voit mis en place depuis de nombreuses années. Mais on voit qu'il est continu, et c'est justement l'alourdissement dû au prélèvement CSG. Donc, si on regarde un petit peu, depuis les années 90, en fait, on a constaté que la taxation du patrimoine, notamment, elle a augmenté de plus de 70%. Alors, ce qu'il faudrait retenir, la complexité du système français, en fait, c'est qu'en plus, nous, en France, on a de très très nombreux régimes. Donc, voilà, administrativement, ça complexifie de beaucoup, en fait, les déclarations et autres. Et on a énormément de systèmes d'abattement. Bien souvent, même le consommateur ou le particulier, il s'y perd tellement qu'en fait, il n'a même pas connaissance des abattements fiscals dont il pourrait disposer. Voilà. Puisque la complexité du système fiscal français fait que, malheureusement, le particulier, il n'a pas de formation de fiscaliste et encore moins avocat en droit fiscal. Et il a parfois un petit peu de mal, justement, à rester un peu au courant des opportunités d'abattement fiscal dont il pourrait disposer. Donc, voilà, voilà, la complexité. Alors, maintenant, en fait, j'ai souhaité faire un petit focus, en fait, sur une étude qui a été réalisée par, justement, les Echos, donc la source Amafi. Donc, justement, j'ai voulu m'intéresser, justement, sur la fiscalité de l'épargne comparée. Donc, si on regarde en France, on a un taux marginal d'imposition qui est de 45%, à peu près. Donc, voilà, si on regarde maintenant les taux marginaux d'imposition 2016 sur les plus-values mobilières, donc en taux de base à France, on arrive à des pourcentages supérieurs à 57%. Si on regarde les taux marginaux d'imposition en 2016 sur les dividendes, on est au-dessus des 40%. Si on regarde maintenant les taux marginaux d'imposition 2016 sur les intérêts, on est à plus de 57%. Alors, si je devais vous résumer séquentiellement, en fait, la fiscalité la plus lourde, effectivement, elle est tenue par la France. Après, on a le Royaume-Uni, vient après la Suisse, le Pays-Bas, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et le Luxembourg. Voilà. Au Luxembourg, par exemple, en fait, le taux marginal d'imposition 2016 sur les dividendes, en fait, il s'élève à... Il est supérieur à 21%. Si on regarde maintenant les taux marginaux d'imposition 2016 sur les intérêts au Luxembourg, Eh bien, ce taux, en fait, il n'est que 10%. Donc, on avait un taux en France supérieur à 57%. Au Luxembourg, on est à 10%. Et à côté de ça, en fait, il ne semble pas y avoir, si je me réfère à ce petit tableau, il ne semble pas y avoir de fiscalité, en fait, et de taux marginal d'imposition sur les plus-values mobilières en Luxembourg. Voilà, voilà. Alors, bon, la France, forcément, vous l'aurez compris, elle est au sommet du classement, en fait, de la fiscalité des intérêts et des plus-values. Si on parlait un peu de la Suisse, la Suisse, par exemple, elle, elle dépasse, en fait, celle des dividendes, mais, en fait, la Confédération, elle n'impose pas les plus-values. Donc, la spécificité française, en fait, elle tient compte de quoi, en fait, comme je vous l'ai expliqué, c'est la superposition de tous ces prélèvements. Et en France, on est le seul pays à ponctionner à la fois l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Voilà. Et on connaît, effectivement, un alourdissement de la CSG. Donc, voilà pour le petit point fiscalité en France, comparativement aux autres pays. Moi, je vous encourage à aller voir cette étude, en fait, réalisée par Les Echos. Et il y a certainement des études encore plus actualisées. Donc, je vous invite, justement, à rester votre propre consomme-acteur, à devenir fiscaliste-acteur, voilà, justement, pour connaître vos droits, pour essayer de connaître, en fait, tous les abattements dont vous pourriez bénéficier, justement, dans un cadre légal. Et mon objectif, en fait, c'est tout simplement de vous donner les clés pour vous faire votre propre opinion des risques et des opportunités, de vous donner les bases, en fait, de sensibilisation à la réglementation, pour que vous puissiez vous-même aller, justement, chercher l'information, car, en fait, vous êtes le seul à juger de vos risques et de vos opportunités. Voilà. Voilà. Donc, mes présentations, elles me servent personnellement, c'est-à-dire que j'apprends et je vous réinvestis ce que j'apprends. Néanmoins, la valeur de mon information peut être considérée comme une désinformation. Donc, là aussi, je vous sensibilise à ceci. Restez acteur de votre information. Recherchez, comparez l'information. On est, voilà, on est très nombreux sur cette planète. Et, par exemple, mes informations, en fait, ben, elles vont peut-être être différentes d'autres personnes. Donc, comparez l'information de manière à avoir une information qui puisse vous être utile. Donc, voilà, je vous dis à bientôt et j'espère que cette petite présentation, elle vous aura plu. Je vous invite à me suivre, voire même à vous abonner. Et si vous considérez que ceci, ben, ça a pu vous aider, moi, je vous invite, justement, ben, à communiquer cette petite sensibilisation et, voilà, à diffuser. Ben, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Yeppah !